Bonjour à tous et à toutes, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, je vais vous montrer toutes les étapes nécessaires afin que vous aussi puissiez construire, élaborer des devis de manière professionnelle pour vos rendez-vous de pré-closing avec votre agence SMA. Nous allons voir comment les construire, comment les élaborer, également quel logiciel utiliser. Vous l'avez compris, c'est du concret, donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager et également la commenter. C'est parti ! Donc déjà, premièrement, petit point d'introduction. Qu'est-ce que c'est qu'un devis d'une manière générale ? Quelle est sa définition ? Donc un devis, c'est tout simplement un document écrit détaillant les prestations proposées par le professionnel ainsi que leur prix. En termes d'exemple, imaginons que j'ai une agence SMA proposant du Facebook Ads ainsi que de la refonte de sites web. Le client m'a évoqué lors du premier rendez-vous qu'il avait besoin de ce type de service. Donc moi, tout simplement, lui, élaborer un devis avec les différentes prestations en rapport avec ses services. Et ça s'arrête là. Deuxième point, l'importance du devis. Pourquoi il est nécessaire et primordial d'effectuer des devis vis-à-vis de vos potentiels prospects via votre agence SMA ? Premièrement, les devis sont obligatoires. Vous devez faire absolument des devis, peu importe la prestation, le service que vous proposez à vos potentiels prospects parce que vos clients ne signeront jamais de partenariat, de contrat ou de facture si vous ne leur présentez pas des devis. Vous devez absolument en faire. Deuxième point, le devis permettra au client de voir en détail les prestations qu'ils s'apprêtent à payer. Ça permettra vraiment de voir chaque point, qu'est-ce qu'il va payer, pourquoi, tout simplement, le pourquoi du comment il va payer votre prestation, qu'est-ce qu'il va recevoir en échange. Également, de plus, un client sera beaucoup plus confiant s'il sait pourquoi il paye. Et bien évidemment, ça va augmenter votre taux de closing lors de votre rendez-vous de meeting. Également, ça vous permettra de fixer un prix pour chaque prestation afin clairement de le faire se visualiser. Et d'une manière générale, vous devez faire des devis. Je reviens par rapport à ce que j'ai dit au début, c'est obligatoire. Donc, à partir de maintenant, pour rentrer un peu plus dans le concret, quel logiciel utiliser afin d'effectuer des devis vis-à-vis de vos potentiels prospects pour votre agence ? Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est Xervante en recover. Encore tout simplement d'effectuer un template PDF que vous pourrez modifier à votre source suivant vos clients et suivant vos différentes prestations. Donc, on va directement se rendre sur Xervante, on va regarder un petit peu le logiciel et on va voir également aussi comment effectuer des devis via celui-ci. Donc, c'est parti. Donc là, on se retrouve directement sur la page d'accueil du coup du logiciel Xervante.com. On ne va pas perdre plus de temps. On va directement créer un compte et on se retrouve tout de suite après. Également, comme tout nouveau logiciel, une fois votre compte créé, prenez vraiment le temps de cliquer sur tous les boutons afin de découvrir celui-ci de A jusqu'à Z. Donc là, ça y est, on se retrouve directement sur le logiciel. Je viens à l'instant de créer mon compte. Donc là, on peut voir qu'on arrive du coup sur le panneau de configuration de celui-ci. Donc là, il nous demande directement d'ajouter nos coordonnées. Donc, faites-le par rapport à votre entreprise une fois que vous êtes déclaré, votre logo, la TVA, le SIRET, également l'adresse, site web, etc. Très important afin que ces informations puissent apparaître de manière professionnelle sur chaque devis que vous allez effectuer. Vous avez un petit aperçu directement à droite ici. Également, tout ce qui est moyens de paiement. Donc, très important afin de pouvoir se faire payer vis-à-vis des devis qu'on va effectuer avec nos futurs clients. Donc, votre IBAN, code SWIFBank, etc. Également, Paypal, pourquoi pas ? Et je vous montrerai en fait tout de suite après par la suite du coup, un autre moyen également de pouvoir se faire facturer, se faire payer vis-à-vis de notre client de manière beaucoup plus facile. Donc là, une fois que ceci est effectué, on peut voir qu'on a aussi un petit panneau de configuration avec les différentes factures, les ventes, un petit rapport analytique de performance. C'est plutôt pas mal. Moi, je l'utilise au quotidien par rapport aux devis et aux factures que je peux émettre à mes clients. Et ça me permet tout simplement d'avoir aussi un suivi supplémentaire. Donc nous, ce qu'on va faire, on va directement du coup se rendre sur devis. Hop, on clique directement dessus et on va du coup directement mettre nouveau devis. Donc là, on peut voir qu'on arrive directement du coup sur la page du coup de création du devis. On peut voir que c'est assez épuré dans l'ensemble, assez intuitif. Du coup, en haut à gauche, il nous demande du coup de sélectionner un client par rapport à votre futur potentiel prospect. Donc moi, simplement, on va mettre celui en termes d'exemple. Donc pensez bien à remplir les bonnes informations par rapport à ça. Donc là, on a un numéro de vie, date, date de validité, petit message. Donc là, on peut mettre des conditions de paiement, tout simplement les lois aussi par rapport à la TVA, etc. Également le dépassement si le devis dépasse une certaine durée de validité. Et là, du coup, au niveau de la description, on va pouvoir du coup effectuer notre devis par rapport aux différentes prestations qu'on peut proposer. Donc imaginons moi que je souhaite proposer du social media management à mes différents clients. Comment ça se passe ? Donc moi, ce que je fais dans l'ensemble, c'est qu'on va rajouter du coup des lignes supplémentaires. Voilà, une ligne ici, une ligne ici. Là, on peut mettre directement création d'un compte Instagram. Instagram, très basique. Et on peut facturer directement cela à notre client. Voilà, hop, Instagram, directement ici. Une stratégie de référencement. Donc là, c'est vraiment en termes d'exemple. Je ne pourrais bien évidemment pas vous effectuer tous les différents devis par rapport à tous les différents services qu'on peut proposer au sein d'une agence SMA. Mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre le principe dans la manière dont on peut utiliser ce logiciel. Donc là, on peut mettre hashtag, voilà, directement là. Hop, si j'arrive bien à l'écrire. Super, hop. Création des stories. Des stories à la une, etc., etc. Donc là, on peut voir qu'on a date, quantité. Donc quantité, c'est par rapport à la quantité du nombre de services que vous proposez. Imaginons que je fasse de l'email marketing, encore des heures de consulting. C'est plutôt pas mal d'utiliser cette colonne-là. Unity, ça ne va pas nous intéresser. On va laisser par défaut. Et le prix, là, vous allez fixer votre prix vis-à-vis des services que vous proposez. Donc là, création d'une compte Instagram, on va mettre 150 euros. C'est plutôt pas mal. Voilà, on imagine que c'est des frais de setup. Hop, directement ici. TAVA, généralement, vous n'avez pas de TVA quand vous commencez le SMA. Vous êtes auto-entreprise. Donc on va mettre zéro partout. Bien évidemment, stratégie de référence sur mon hashtag. Création de stories à la une. Donc là, à chaque fois, vous listez tout simplement le prix suivant les différents services que vous comptez proposer. Note de bas de page. Donc là, je vous conseille également aussi de pourquoi pas mettre vos informations d'entreprise ou tout simplement un message de confiance vis-à-vis de votre client. Et le tour, du coup, sera directement joué. Au niveau des différents paramètres, du coup, à gauche, comment ça se passe ? Donc là, on peut voir qu'on a aussi pas mal de paramètres. On peut changer du coup les colonnes, tout ce qui est date, quantité, unité, etc. La devise. Donc si vous vous traitez, je ne sais pas, sur le marché US, ou simplement United Kingdom. Donc là, vous pouvez changer votre devise comme bon vous semble. Également la langue, si vous vous traitez aux US ou directement en Grande-Bretagne. Également, vous pouvez aussi faire des remises. Ça, c'est vraiment pas mal. Si vous faites des leviers d'accélération, un petit peu de vente durant vos closings, etc., etc. Ça peut être vraiment intéressant d'utiliser cette fonctionnalité. Donc pourquoi pas ? Et directement ici, du coup, on peut voir un aperçu du devis une fois finalisé. Donc là, bien évidemment, je n'ai pas mis mes informations d'entreprise à moi, mais normalement, elles apparaîtront ici avec votre logo. Et là, du coup, vous avez votre devis qui est prêt à être envoyé à votre client. Donc là, vous aurez tout simplement à faire, hop, voilà, par email. Vous mettez, du coup, l'email de votre client. Et là, ça va directement envoyer le devis au client afin qu'il puisse le consulter et également le signer. Donc plutôt intéressant. On peut aussi modifier le petit message, voilà, qui va se trouver dans le mail que Xervant va envoyer, du coup, au client, etc., etc. Donc là, on revient directement, du coup, dans notre gestionnaire de devis. Et ce qui est pas mal, en fait, avec la version gratuite de Xervant, c'est que vous avez le droit d'effectuer 10 devis par mois pour vos différents clients. Donc ce qui nous laisse largement, tout simplement, la possibilité d'effectuer pas mal de devis et pas mal de factures à nos différents clients. Après, voilà, c'est un abonnement, je crois, qui est à 20 euros par mois. Donc c'est pas non plus très cher. Après, vous avez aussi plein d'autres fonctionnalités. Le fait de pouvoir faire des factures, également mettre des différents produits, gérer aussi vos clients, vos clients récurrents que vous allez payer, voilà, tous les mois. Vous avez un rapport ici. Également aussi par rapport à ce qui est marqué au niveau de l'analytique, etc., etc. Donc c'est vraiment plutôt intéressant. Ça permet vraiment d'avoir, entre guillemets, un œil extérieur sur sa compta et au niveau des différentes rentrées d'argent au sein de son agence SMA. Également aussi tout ce qui est gestion du temps, voilà, par rapport aux clients, etc., etc. On a aussi la possibilité, avec le premium, donc de tout simplement lier, en fait, voilà. Donc c'est 8 euros par mois ou 15 euros par mois et 36 euros par mois pour le croissance. Moi, j'utilise celui à 15 euros. Il est très bien par rapport à mon agence et ça me permet tout simplement de faciliter les paiements au sein de celle-ci et d'avoir vraiment un rapport complet après et par la suite. Mais si on se rend directement sur mon compte, on a la possibilité, voilà, sur paiement en ligne, en fait, de lier Xervant à Stripe afin de pouvoir se faire payer directement. Et ça aussi, c'est un gros atout qu'a tout simplement le logiciel vis-à-vis de Stripe afin de vraiment faire faciliter le paiement, se faire payer plus rapidement, également de mettre aussi en place des récurrents, si vous faites du SMM ou de la prestation, entre guillemets, fixe tous les mois. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là, je vous montre simplement un petit exemple concret d'un devis qu'on avait pu effectuer à un de nos clients qui date d'assez longtemps. Donc c'était un devis à 1250 euros pour du coup une refonte de site web. Donc c'était un client qu'on avait du coup sur PrestaShop, mais PrestaShop, ce n'est pas du tout optimisé, soit pour la conversion également, pour la LTV et plein d'autres paramètres de metrics, etc. Il fallait absolument basculer ce client sur Shopify afin tout simplement d'améliorer les metrics et d'améliorer l'expérience client d'une manière générale. Donc on l'a basculé sur Shopify et du coup on a tarifié ça à notre client pour 1250 euros. En sachant que mon prestataire, en moyenne, prenait à peu près 600 euros pour effectuer le site et moi je prenais quasiment 700, 600 euros tout simplement de marge au niveau de mon agence. Parce que bien évidemment, moi ce que je vous conseille, une fois de plus, c'est vraiment de vous expertiser dans un seul service par rapport à votre agence et de déléguer les autres services à des prestataires tout en prenant des commissions dessus. Afin tout simplement de développer une grosse expertise, de ne pas être davantage une figure d'autorité vis-à-vis de vos futurs clients. Et d'une manière générale, mieux vaut avoir une expertise pointue que faire 10 choses à la fois, mais de manière médiocre et moyenne. Donc là, voilà, vous pouvez mettre simplement stop sur la vidéo pour voir les différents éléments, également la facturation qu'on a pu émettre à nos clients. Et ça vous permettra, si vous avez des sites web à refaire ou je ne sais quoi, d'avoir vraiment un exemple concret après, par la suite. Donc ça y est, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère clairement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me l'évoquer en commentaire. Également, de plus, si vous souhaitez aller plus loin dans le développement de votre agence SMA de marketing digital ou tout simplement vous lancer dans les bonnes conditions, vous faire suivre et vous faire accompagner, vous avez la possibilité de réserver un appel directement dans le premier dans la description avec moi-même. Et nous verrons tout simplement en suivant vos objectifs et votre motivation, si je peux vous aider ou non par rapport à ces différents éléments. En tout cas, encore merci pour votre attention. À la prochaine, c'était Julien. Ciao, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501